Accompagné par de la musique, évidemment, puisqu'on fait comme ça de temps en temps, le live embarqué, je vous en prie, allez-y, traversez les priorités aux piétons, évidemment, on roule à toute petite vitesse avec un maso sur ici le rond-point qui nous sépare du village jusqu'à la route des confins qu'on emprunte immédiatement. Voilà, nous sommes en direct, si vous nous rejoignez, en espérant qu'on a une bonne liaison, la route est blanche, mais ça roule quand même, donc prudence, l'information, c'est ça aussi, c'est le point météo que l'on peut faire ce soir avec le problème de la neige qui est sur les routes, alors ce n'est pas un problème, il faut faire attention, il faut juste ralentir. En direct, si vous nous rejoignez, c'est parti, suivez-nous, montez à bord du véhicule qui est équipé d'une caméra stabilisée, donc conduite parfaite ici avec de la neige qui tend, température de à peu près 0 à moins 1 degré. C'est sur les confins, vous le connaissez, c'est du ski de fond, c'est au bout de la chaîne des Aravies, pas bien loin en tout cas, avec le lac des confins, quelques kilomètres, donc quelques minutes de promenade avec vous, et à l'instant même, allez c'est parti, ils sont à le bord aussi, ce sont les sites, le groupe Message. Sous-titrage Société Radio-Canada En direct dans le brouillard et la neige, si vous nous rejoignez, nous montons aux confins, suivez-nous, on va rouler pour vous dans le froid, il y a du brouillard ici, une neige fortement, la circulation est bien sûr ralentie, on est prudent, on va monter à près de 1500 m, on va vous montrer l'épaisseur de neige fraîche qu'il y a là-haut, à la station à 1000 m, on a 10 cm pratiquement de neige fraîche à Lac-Lusa, dites-nous quel temps il fait chez vous, on va rouler pour vous, montrer les conditions de neige en direct, c'est d'ailleurs, vous le voyez sur les images, j'imagine, avec de la neige sur la route, donc la route est blanche, donc il faut aller évidemment prudemment, et on monte tout doucement avec, vous voyez sur le bord de la route, ici les sites qui sont passés, une petite moraine qui est un peu visible, et bien sûr le Grand Blanc, puisque nous sommes fin janvier ici, la neige tombe, c'est normal, et bien sûr les gens sont rentrés déjà au chaud, pour ceux qui ne sont pas encore sur les routes, et on sait aussi que nos amis agriculteurs font actuellement la traite des vaches bien au chaud, elles-mêmes sont restées au chaud, elles sont rentrées depuis le mois de novembre, elles sortiront en mars ou avril, et nous montons à l'instant même en direction des confins connus, vous le savez, pour le stade nordique, la piste de ski de fond, avec son magnifique petit lac, et bien sûr c'est vu formidable, sur la chaîne des Aravis, vous voyez la route est bien blanche, et on va doucement, nous sommes actuellement à une vitesse lente, pour vous faire découvrir la chapelle à gauche, qui est sur la route de Lac-Lusa, on ne va pas s'arrêter ici, mais aussi des bâtiments, soit des bâtiments anciens, avec l'architecture évidemment, soit avec beaucoup de constructions nouvelles à Lac-Lusa, puisque c'est une station bien connue, avec des champions, avec un beau domaine de ski, qui était d'ailleurs ouvert aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il était ouvert aujourd'hui, sur le sommet des pistes, compte tenu en particulier du vent qu'il y avait là-haut, sur les montagnes, parce qu'il y a eu du vent aujourd'hui, et là vous voyez c'est tout blanc, vous voyez comme c'est beau ici, avec la neige qui tombe, on le voit peut-être dans les phares ici, avec l'image que je vous fais ici, avec les plafards, la route est blanche, dans ces cas-là on roule doucement, température de à peu près peut-être moins 1 degré, et dans quelques minutes nous serons aux confins sur le plateau, on va vous donner l'épaisseur de neige fraîche, on va la mesurer tiens pour vous, on va vous dire combien il y en a exactement en direct, il est à bord de notre véhicule, 17h44, température de 0, moins 1 degré, ça oscille, et ça tombe, et ça chasse un tout petit peu, mais position 4x4 pour le véhicule, et avec prudence ça passe, on a vu les chasse-neige actuellement, juste en bas, on les a vu avant de prendre le direct, qui va rouler, parce qu'ils vont travailler une bonne partie de la nuit, pour maintenir la circulation possible, même le col des Aravies restera ouvert cette nuit, même si je ne suis pas sûr qu'il déneige en pleine nuit, après 11h, je pense 5h du matin, mais ça passe en gros direction les confins, et voilà, sur le bord de la route un véhicule qui est arrêté, qui met les chênes, ça c'est le moment d'hiver, c'est peut-être des vacanciers qui ont prévu les chênes, et c'est prudent, et c'est bien de l'avoir fait, nous en position 4x4 on monte sans difficulté, on rappelle les conditions sur neige, on freine pas, on n'accélère pas, et on roule au tempo tranquilos, comme c'est beau ici avec les armes ici, on vous laisse éclairer le groupe Message, qui est un groupe polyphonique d'hommes, un cœur d'hommes magnifique, qui aime chanter la montagne comme ils le font, quelques secondes, on arrive au sommet des confins, voilà, alors là écoutez, il y a un petit souci sur la route visiblement, donc il y a des gens qui sont en rade, en direct live Facebook, la route est difficile actuellement en montant aux confins, un véhicule qui semble-t-il est stationné, qui nous bloque évidemment, si c'est un petit peu normal, donc pensez, voilà, c'est le direct, on peut faire mieux, la situation est la suivante, nous pensions aller aux confins et savoir démarrer, c'est difficile parce que quand on n'est pas équipé, ça donne ça, alors ça bloque, donc pensez effectivement à avoir des équipements spéciaux, alors on va traverser ici, voilà, ça se passe bien, ça se passe bien, ça va ? C'est limite, bonne chance, à bientôt, voilà, donc prudence ici avec des véhicules, un véhicule arrêté qui est au bord de la route et qui a mis les warnings, donc c'est une bonne initiative, donc si vous êtes planté sur la route, le warning et soyez prudents, voilà, donc ça roule, il n'y a pas beaucoup de trafic, Dieu merci à cette heure-ci, mais imaginez un instant en début de journée quand on va au ski ou en fin de journée quand on rentre, un tel événement provoquerait un bouchon de plusieurs kilomètres sur des routes qui sont très fréquentées, on le dit bien, le week-end quand il fait beau, au général, il y a plus de monde quand il fait beau, quand il neige, mais ça se passe comme ça, vous voyez, en direct, on continue, dans un instant, allez, on va vous faire écouter encore le groupe message, mais on va retrouver évidemment dans un instant le direct avec l'arrivée aux confins près de 1500 mètres, la chapelle, on ira voir un peu ce qui se passe là-haut en direct, il est actuellement 17h46, les groupes messages, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501